Sous-titrage ST' 501 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 I have no idea I have no idea Sous-titrage ST' 501 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 Était-il obligatoire à toute heure de la journée et de la nuit ? Autrement dit, tout travailleur qui souhaitait sortir du périmètre à quelque heure de la journée devait-il se munir d'un laisser-passer ou il y avait-il des moments dans la journée ou la soirée où les personnes pouvaient se déplacer librement ? Lorsque quelqu'un quittait son unité pour se rendre dans une autre unité, son supervière immédiat et lui remettait, et cela ne se faisait d'habitude que le jour, les chefs d'unité en général ne remettaient pas de lettre pour des déplacements nocturnes. Donc, est-ce que je dois comprendre que les déplacements nocturnes n'étaient pas autorisés ? Évidemment, les gens pouvaient circuler librement au sein de l'unité. Toutefois, si un travailleur devait aller dans une autre unité de cette personne, cela voulait dire que la personne était partie sans autorisation et sans l'autorisation du chef. Je vous remercie à votre connaissance. Les laissés-passer, les conditions d'octroi de laissés-passer, étaient-ils différents pour les personnes, pour le peuple de base et pour le peuple nouveau ? Vous nous avez indiqué hier, à 14h30, que les unités mobiles de secteur étaient composées en général à 50% de membres du peuple nouveau et à 50% de personnes du peuple de base. Ces deux types de personnes pouvaient-elles circuler de la même façon ? Quelles classes de travailleurs ? Ils pouvaient-elles marcher aussi librement ? Dans les unités mobiles ? Bien sûr. C'est la même chose pour tous ces travailleurs qui avaient besoin de la même lettre d'autorisation, que ce soit les 17 avril, y compris plutôt les 17 avril évacués de campagne, les laissés-passer, tous les travailleurs, qu'ils soient du peuple de base ou du 17 avril. Je vous remercie. Je voulais maintenant vous poser une question en lien avec une information que vous nous avez donnée hier. Vous avez indiqué hier après-midi à 15h38 que les personnes coupables d'un conduit moral étaient mariées, et vous avez indiqué que les cérémonies avaient lieu au sein même des unités respectives sur le site de travail. Et je me réfère ici à une de vos déclarations à 15h38 34. Je voulais savoir si vous aviez personnellement assisté à des cérémonies de mariage sur le site du chantier de Trappérantement. de la cérémonie de mariage sur le site du chantier de la femme. J'ai assisté à des cérémonies de mariage. À l'époque, on appelait ça l'événement de se tenir la main. C'était une cérémonie de mariage, et j'ai assisté à de telles cérémonies. Pouvez-vous nous dire approximativement, si vous vous en souvenez, à combien de cérémonies vous avez assisté sur le site du chantier de Trappérantement ? J'ai participé à une cérémonie sur le chantier. Il y avait un grand nombre de couples qui se sont mariés ce jour-là. Je ne saurais vous dire combien. Peut-être 50. Qui avait décidé de l'organisation de ce mariage auquel vous avez assisté ? Vous en souvenez-vous ? La cérémonie de mariage Cette cérémonie de mariage signifiait que si l'homme et la femme étaient d'accord, le chef de l'unité organisait une cérémonie. Vous avez parlé hier des mariages en relation avec les personnes coupables d'un conduite moral. Est-ce que la cérémonie à laquelle vous avez assisté, est-ce que les 50 couples dont vous venez de parler étaient tous rendus coupables d'un conduite moral, ou est-ce que les personnes mariées n'étaient pas nécessairement coupables d'un conduite moral ? Juste pour que ce soit bien clair sur ce point. Guilty of moral offenses, just for clarity. Parmi les 50 couples, Il n'y en avait qu'il n'avait pas commis de délits de conduite moral. En fait, il n'y en avait que deux personnes qui avaient commis une telle faute. Et ces deux personnes ont été rééduquées. Et tard, on a demandé à leurs parents s'ils étaient prêts à s'engager l'un envers l'autre, et on a organisé une série de manies pour qu'ils se marient. L'échelon supérieur ou quelqu'un vous a-t-il expliqué à l'époque pourquoi vous deviez organiser des cérémonies de mariage en masse sur le site du chantier ? Je ne le sais pas. J'ai vu qu'un grand nombre de couples s'étaient mariés ce jour-là. Je ne pouvais rien dire. Ils m'arrivaient. En fait, il y avait même... J'avais envie de rire. Mais je ne pouvais pas. C'était comme ça que c'était organisé. Et je ne pouvais rien y faire. Avez-vous le souvenir, et ce sera ma dernière question, avez-vous le souvenir d'avoir reçu la moindre instruction relativement à l'organisation de mariage sur le site ? Est-ce que c'est une information qui a été discutée lors de réunions avec l'échelon supérieur ? L'échelon supérieur faisait une annonce et disait que à telle date il y aurait un mariage. Ou légendeux, Et ceux qui participaient à l'organisation de ce événement, notamment les chefs d'unité, ont été tenus informés. En général, donc, tous les chefs avaient été mis au courant de la tenue d'un tel événement. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Le Président, merci. Je laisse présenter la parole au juge Lavergne pour ces questions au témoin. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions de suivi à vous poser. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez compris des relations qui existaient entre Ta-Val, Ta-Ung et Ta-Nim et Ta-Chil. Est-ce que selon vous, ils avaient les mêmes idées ou est-ce que certains envisageaient de se rebeller ? Je n'étais pas en mesure de savoir quels étaient les idées de chacun qui pensaient se rebeller ? Moi-même, je pensais aux faits qu'ils étaient tous dans la Révolution. Donc, pourquoi y avait-il une différence entre ces personnes ? En guise d'exemple, je dirais que, par exemple, Ta-Val et Ta-Ung étaient d'un côté et Ta-Nim étaient de l'autre côté. Et je ne savais pas si Ta-Val et Ta-Ung avaient reçu des instructions de quelqu'un. Mais c'est une supposition de ma part. Avez-vous entendu parler d'un plan qui aurait consisté à armer les membres des unités mobiles ? Si oui, qui était à l'origine de ce plan et est-ce qu'il a été exécuté ? Et si c'était ce plan, et si c'était ce plan, n'était pas le plan ? Qu'est-ce que les pompiers avaient reçu ? Au sujet d'armée des forces mobiles, je pense que les enquêteurs qui m'ont interviewé m'ont pas compris. Quand j'ai dit qu'ils étaient donné des armes aux forces mobiles, ils s'étaient leur donné des bêches pour creuser la terre. Par exemple, à Kamwa, il fallait défricher beaucoup de forêts. Et donc, ils avaient besoin d'armes pour défricher, mais par armes, je voulais dire ici des houes. Dabal a dit que nous devions trouver plus d'armes pour armer nos forces mobiles. Donc, pour armer nos forces mobiles, mais par armes, ici on fait référence à des houes, des couteaux qui servaient à attaquer ce champ de bataille, c'est-à-dire défricher la forêt et planter du coton. Alors que nous étions au chantier de Kamwa, nous n'avions que des houes. Lorsque nous avons été réflectés à la plantation d'arbres à coton, nous avions besoin aussi de couteaux en plus des houes pour défricher la forêt et planter ces arbres. Et l'enquêteur qui m'a interviewé a mal compris. Quand je parlais d'armes, je ne voulais pas parler d'armes à feu, mais je faisais ici référence à des houes et des couteaux. Est-ce que vous savez s'il y avait des liens entre certains cadres de la zone est et ceux de la zone nord ? Et est-ce que ces liens avaient quelque chose à voir avec un plan de se remédier ? Regardant la communication entre la zone est et l'ouest, j'en ai entendu parler. J'ai entendu dire que la zone est avait des femmes et que la nord-ouest avait des hommes et ils voulaient les mettre ensemble pour se marier. Mais c'était une rumeur et je n'ai jamais entendu personne au niveau de la zone parler de cela. Selon vous, qui a procédé à l'arrestation de Taval et Tahan ? Est-ce que ce sont les forces des cadres du sud-ouest ? Ou est-ce que c'est un ordre qui venait de Tanim ou Tachil ? Je ne sais pas qui a arrêté Taval ou Tanim. Je sais simplement qu'ils ont été arrêtés. Taval, le matin, j'ai vu que sa femme pleurait. Et c'est ainsi que j'ai su, plutôt par la suite, j'ai su qu'il avait été arrêté la nuit. Je ne sais pas qui l'a arrêté. Quant à Tahan, je ne sais pas quand il a été arrêté. Est-ce que vous avez été au courant ou est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il aurait existé des entrepôts secrets où on aurait caché des armes, des munitions ou des vives ? Il y a eu énormément de cadres de la zone nord-ouest qui ont été arrêtés. Vous avez vu une liste et sur cette liste, il n'y avait que deux noms de personnes qui n'ont pas été arrêtées. Le vôtre et celui de Tanim. Selon vous, pour quelles raisons vous n'avez pas été arrêtés ? Ou, selon vous, pour quelles raisons les autres ont-ils été arrêtés ? Au sujet de la liste de noms de personnes arrêtées, alors que seulement moi et cette autre personne n'y figuraient pas. Tavall a convoqué tous les chefs d'unité, des unités mobiles, à une réunion. Elle avait dit que le parti ouvrait la porte à recevoir tous les camarades et que nous devions devenir membres du parti pour faire partie de la Ligue Jeunesse. Et ces gens, ils sont allés. Ils sont montés avant un véhicule et ils sont partis. Moi, j'étais trop loin et je n'ai pas pu m'y rendre. Et on m'a dit que mon tour viendrait plus tard. Mais après l'arrestation de Tavall, j'ai vu cette liste de noms de personnes qui allaient être arrêtées. Et seulement mon nom et celui de l'autre personne n'y figuraient pas. C'est pourquoi j'en ai tiré la conclusion que leur nom était sur la liste car le parti avait ouvert la porte à leur adhésion pour la Ligue des Jeunes. Mais c'est tout ce que je savais. Je ne pouvais pas en savoir plus. J'avoue ne pas très bien comprendre. Selon vous, ces personnes auraient été arrêtées parce qu'elles allaient devenir membres du parti ? Ou bien est-ce qu'elles ont été arrêtées parce qu'elles ont participé à une réunion qu'organisait Tavall ? Je ne le savais pas. J'ai compris que mon nom n'était pas sur la liste car je n'avais pas participé à la réunion. Réunion pendant laquelle on nous disait faire partie de la Ligue jeunesse du parti. Bien. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les conditions de travail à Trappantma. Est-ce qu'avant que vous ne veniez travailler ou superviser le travail à Trappantma, on appliquait le quota de 3 mètres cubes de terre à transporter par travailleurs et par jour ? Est-ce que ce quota de 3 mètres cubes a toujours existé ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand on a commencé à l'appliquer ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand on a commencé ? Le quota de travail de 3 mètres cubes par personne était en vigueur qu'à Kambal. Au barrage de Trappantma, au début, il n'y avait pas de quota de travail du tout car tous les travailleurs n'étaient pas encore arrivés et nous avions quelques paniers pour transporter la terre. Et donc, nous avons travaillé simplement dans les horaires de travail, mais sans quota de travail établi. Selon vous, monsieur, à Trappantma, le quota de travail de 3 mètres cubes n'a jamais été appliqué ? Nous avons entendu de nombreuses personnes qui ont fait état de ce quota de travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Les 3 mètres cubes, ce quota de travail n'était pas en vigueur à Trappantma quand j'y étais. Ce quota de travail était en vigueur au barrage de Kambal, comme je l'ai dit plus tôt. Ce n'est qu'après que j'ai été réaffecté à l'unité de pêche que l'on a peut-être imposé un tel quota de travail à Trappantma. Mais je n'étais pas au courant de qui a décidé d'imposer un tel quota de travail. Et j'ai entendu des gens parler de ces 3 mètres cubes par travailleur par jour, mais je ne sais pas qui a établi cette cible. A quelle date exactement avez-vous été nommé à la tête des unités de pêche ? Et est-ce que c'était les unités de pêche du secteur ou de la région de la zone ? A quel niveau vous situez-vous ? Au niveau du district, c'était les unités de pêche du district, du secteur ou encore plus haut ? Ou est-ce que c'était plus haut ? Quand Taval m'a affecté à l'unité de pêche pour aller trouver de la nourriture pour les travailleurs au sein des unités mobiles, cette unité de pêche était pour trouver des poissons pour les unités mobiles, mais pas pour tous les secteurs. Ensuite, il y a eu la question des lignes de conduite morale par l'unité de pêche du secteur. Et par la suite, les gens du sud-ouest sont arrivés, et eux m'ont nommé avec Tachem, qui était à la tête de cette unité. Donc, lui, il était nommé chef, et moi, j'étais son adjoint. Mais Tachem avait peur d'aller sur l'eau, car il était habitué à vivre sur terre, ferme. Et donc, il m'a dit que je devais prendre la tête de la recherche de poissons sur la rivière, alors que lui était basé à Zweig, pour nous fournir de la nourriture, comme du riz et du sel et du diesel pour les moteurs des bateaux. Donc, moi, j'étais responsable de la pêche. Et donc, il m'a mis à la tête de tous ces bateaux de pêche. Plusieurs questions. La première, quand les cadres du sud-ouest sont arrivés, est-ce que l'on peut considérer que vous avez obtenu une promotion ? Est-ce que votre poste était plus important que celui que vous aviez avant l'arrivée des cadres du sud-ouest ? Si vous parlez de la position, oui, c'était une position plus élevée que ma position précédente. Par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date exactement Taval vous a nommé à l'unité de pêche chargée d'approvisionner les unités mobiles du secteur ? À quelle date cela s'est-il passé ? Et est-ce que quelqu'un vous a remplacé dans votre position de superviseur des travailleurs du chantier des Trappiens de Marre ? Et si oui, quel est le nom de cette personne ? Et si oui, quel est le nom de cette personne ? J'ai été réaffecté à l'unité de pêche. Et mon grand en tant que commandant de champ de bataille n'existait plus et je ne sais pas qui a été affecté pour me remplacer au barrage. Donc, quand Taval vous a nommé, en fait, il vous a rétrogradé ? Ou est-ce qu'il vous a maintenu à une position équivalente ? Je ne sais pas s'il s'agissait d'une rétrogradation. Quand j'étais au barrage, en tant que chef de champ de bataille, j'avais que 6 personnes sous ma direction. Mais quand j'étais réaffecté à l'unité de pêche, il y avait plus de 10 personnes sous ma direction. Monsieur le Président, je vois qu'il est peut-être l'heure. J'ai encore d'autres questions posées. Peut-être qu'il est opportun de faire une suspension maintenant. Et, depuis que j'ai quelques questions à poser à l'adresse, ce serait le temps pour nous prendre une pause. Merci. Effectivement, le moment est venu pour la pause déjeuner et nous allons reprendre à une heure et demie cet après-midi. Monsieur le Président, veuillez amener le témoin à la salle qui lui est réservée et le ramener à une heure et demie au prétoire. Personnel de sécurité, veuillez amener le témoin à la salle d'attente en bas et veuillez à ce qu'il retourne au prétoire à une heure et demie. Merci. 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 Merci.